Le Président de la République du Bénin, Son Excellence M. Patrice Guillaume Matanas-Talon continue sa visite d'État après le tour de la visite du site de construction d'agroalimentaire du Grand Naukoué. Dans le but d'apprécier le niveau d'évolution des chantiers, s'enquérir des difficultés rencontrées d'une part, et s'imprégner du fonctionnement d'ouvrages livrés d'autre part, le chef d'État Patrice Talon continue sa visite sur la caserne de Dessa dans la commune Alada. A cet effet, l'exercice fut le même, comme le cas d'Abomey Kalavi. La caserne de Dessa est une enceinte militaire occupée depuis 15 mois par la Garde nationale. Composée de l'infirmerie aux ateliers en passant par les bâtiments administratifs, la cantine, les dortoirs virgule le stand de tir simulé, le local de tir, l'armurerie, les espaces verts, rien n'a échappé au regard à la fois vigilant et bienveillant du Président de la République du Bénin, Son Excellence M. Patrice Guillaume Matanas-Talon. Avant la fin de cette vidéo abonnez, vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Le chef d'État a beaucoup insisté sur l'entretien des lieux. Certaines insuffisantes a été également relevées par le Président concernant l'installation et a fait des propositions concrètes de réaménagement. Les instructions ont été données par le Président pour la correction dans un court délai. En marge de la visite, le Président de la République a eu une séance de travail avec le haut commandement militaire. Le chef suprême des armées a saisi cette occasion pour partager avec les hauts gradés sa vision de l'armée béninoise, les efforts du gouvernement pour prévenir les mouvements transfrontaliers de terroristes et endiguer le flux de combattants terroristes tout en améliorant la sécurité et la gestion des frontières. « Le Président Talon a su trouver les mots pour doper le moral de la troupe et la galvaniser. Le Bénin est allé jusqu'à signer un accord militaire avec le Burkina Faso pour traquer les terroristes sur son territoire », a-t-il déclaré. Quelques heures plus tard, le Président de la République du Bénin, Son Excellence M. Patrice Guillaume Attalon, s'est descendu à Ouïda après le tour d'Alada. Les sites de construction de logements militaires à Alada et à Ouïda ont été les derniers chantiers visités par le chef de l'État. Ce projet, qui est une initiative du gouvernement, vise à moderniser les équipements et les infrastructures des forces armées béninoises et à satisfaire les besoins induits par la construction de nouvelles infrastructures militaires. Les travaux très avancés seront livrés en juin 2023. Face à quelques imperfections relevées sur certains ouvrages, le Président de la République a demandé que les ajustements soient faits, afin que les infrastructures, une fois livrées, soient d'une qualité irréprochable. Pour finir, le peuple béninois remercie le chef d'État béninois Patrice Talon pour la modernisation des infrastructures au Bénin.